Effectivement, vous faites référence à de très vieux souvenirs puisque ça remonte à 94, 95 où effectivement j'ai commencé à m'intéresser à l'internet. On n'était pas très nombreux à l'époque à s'intéresser à ce sujet et à y consacrer nos nuits et nos économies. Et vous avez oublié de dire effectivement que j'ai fondé également Imaginette, qui était un des tout premiers fournisseurs d'accès à internet en France. Et donc effectivement j'ai fondé l'agence 24 heures qui est une agence de communication digitale et spécialisée sur les réseaux sociaux notamment. En 2006, après avoir vécu 4-5 années sabbatiques, une chance formidable que j'ai eue de pouvoir le faire suite justement à la vente d'une de mes sociétés qui était celle dont je parlais à l'instant, Imaginette. C'est une question difficile mais je dirais qu'en tout cas moi je crée des entreprises parce que je considère que créer une entreprise c'est un des grands terrains d'aventure encore qui reste à l'homme. Je dis toujours les grands sommets ont déjà été conquis, les grands territoires ont été découverts. Et créer son entreprise c'est vraiment une aventure. Donc chaque entreprise pour moi reste un très très bon souvenir à chaque fois. J'utilise Dropbox parce que je suis souvent en déplacement et que j'ai besoin d'accéder à des dossiers de mes collaborateurs et collaboratrices où que je sois. Donc ça c'est quelque chose que je conseille à beaucoup d'entrepreneurs. Et comme je suis quelqu'un de pas très organisé, j'utilise Evernote parce que justement ça m'oblige à essayer de m'organiser un petit peu et en tout cas à mettre de côté de façon un peu plus organisée que je ne saurais le faire tout seul. Ce que je dois faire ou lire plus tard ou etc. etc. Donc c'est vraiment deux outils pour moi très importants Dropbox et Evernote. Et ensuite en matière de communication, bien entendu j'utilise énormément Facebook et Twitter. Ce sont deux outils pour moi indispensables dans la communication aussi bien me concernant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le personal branding, mais également pour mon agence, pour ma société, pour faire savoir et communiquer auprès des gens que j'ai envie de toucher. Un conseil peut-être que je donne toujours aux jeunes entrepreneurs, c'est de dire faites attention aux bonnes idées. C'est-à-dire qu'effectivement je dis toujours qu'il y a deux types d'entrepreneurs, il y a les créateurs, ceux qui ont une super idée géniale qui va tout changer et il en faut des comme ça. Et moi j'étais un peu de cette race-là. Et puis il y a ceux qui sont de parfaits exécutants sans que ce soit péjoratifs d'idées qui marchent ailleurs ou qui marchent même dans leur pays. Et il faut se méfier des bonnes idées parce que des fois c'est un peu comme les coups de foudre, ça peut aveugler. Et des fois on a tendance à ne pas voir les défauts de sa bonne idée tellement on la trouve géniale, tellement elle nous obsède, tellement on ne pense qu'à ça jour et nuit. Et du coup même quand vos copains vous disent mais t'es sûr qu'elle n'a pas une jambe plus courte que l'autre, là t'ont dit vous n'avez pas envie de le voir et des fois ça vous amène à faire des bêtises. Donc méfiez-vous des très bonnes idées. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.